On passe à la délibération numéro 8. Passons à la délibération numéro 8. Donc ça c'est une opération qui devait être menée aussi depuis longtemps, mais la délibération n'avait pas été formulée correctement, donc là c'est une délibération concernant l'acquisition des parcelles de la réserve à Saint-Ville du Vieux-Rouen. Donc il y avait cette idée de rétrocéder des parcelles appartenant aujourd'hui à M. Loisel au cadastre 54, 56 et 100, sur les numéros 54 et 56, le principal au pluron, donc à ce jour on n'avait pas été régularisé, et donc on propose d'acquérir à 1 euro net ces parcelles, voilà, pour la réserve incendie et la contenance totale de 114 m². Donc il n'était pas possible de les faire à titre gracieux, c'est changé, il fallait mettre un prix, pour qu'aujourd'hui on les acquiert à 1 euro, ce qui est aujourd'hui la procédure qui est légale, et qu'on fera avec M. Maitre Loup. Qu'est-ce qu'il vient d'être dit, qu'il fallait moins d'un euro ? M. le Président, on va vous répondre. M. le Président, c'est la continuité de la procédure que vous étiez, donc M. Le Brom nous a refassé le dossier, lorsque l'on avait sorti, on avait le rencontré, et donc il nous a demandé de représenter la délibération, en importance, précision, sur le prix, parce qu'il a demandé de rappeler les séances fossiles, parce qu'il avait un euro, parce qu'il a mis de mémoire, et la santé, il a aussi, il aura aussi de préciser autre chose, et de mémoire, on a commencé à faire tard chez vous. Et voilà, il avait fait deux petites annotations, qui sont bénis, notamment sur le prix des groupes. C'est là que cette délibération permet de continuer avec la position, de cette réserve, de la défense incendie, pour pouvoir rejoindre le Bromé. Et après, il faudra refaire une délibération pour l'inscrire au Bromé. Donc, il y aura une autre délibération à faire plus tard, donc là, on va faire l'acte de vente, et après, il faudra la réinscrire au cadastres, comme propriété communale, pour mettre au cadastres à jour. C'était ça, le deuxième remarque, de mettre le bruit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? On va passer au vote, parce qu'il y a des votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, il vote pour, comme unanimité, sur la délibération du nom 8, pour... Merci. Merci.